RRB, l'invité du matin Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on revient sur le grand débat post-Covid. Christopher Giges, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour faire une sorte de point sur l'organisation de ces grands débats, sachant qu'il reste encore une date, vous êtes allé à Boura, Iconé et Nouméa, mais c'est pas tout à fait fini. Oui, il manque l'ifou, donc on a calé une date normalement le 27 août prochain, donc on ira voir nos amis des îles loyautés. Alors un grand débat post-Covid pour voir quelles mesures prendre éventuellement pour soulager ou relancer l'économie. C'est important d'aller dans différents endroits de Nouvelle-Calédonie ? Vous sentez que les attentes ne sont pas les mêmes suivant les lieux ? Oui, on voit bien qu'il y a un socle commun d'attente et d'inquiétude de la part de certains secteurs. Par contre, il y a des vraies particularités en fonction qu'on soit à Nouméa, qu'on soit à Bouraille, enfin en Brousse, dans le nord où on verra dans les îles loyautés, où il y a des spécificités, notamment sur les délais de paiement, sur des attentes particulières en fonction des secteurs d'activité. On a parlé du secteur agricole sur Bouraille-Cône, beaucoup moins sur Nouméa. Donc on voit qu'il y a des attentes qui sont les mêmes, mais aussi qui sont différentes. Ce format grand débat, vous l'aviez déjà lancé il y a un peu plus d'un an, pour préparer la loi de relance de l'économie. Cette fois-ci, on a l'impression, et pour avoir suivi notamment celui de Nouméa, qu'il y a peut-être plus d'inquiétudes, bien évidemment, mais aussi beaucoup plus de cas particuliers, de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui viennent vous le dire. Oui, on voit qu'il y a vraiment des attentes qui sont importantes déjà d'avoir d'accès aux politiques, de pouvoir dire des choses, et c'était vraiment l'objectif... Des circuits courts. Des circuits courts, voilà. Aussi sur le traitement de l'information et le traitement des décisions avec les différents politiques. J'avais la chance d'avoir de nombreux élus qui ont participé également au grand débat, que ce soit des élus communaux sur Bouraille, des élus communaux et provinciaux sur Conne et sur Nouméa, la maire de Nouméa, la présidente de la province sud, le membre du gouvernement en charge du budget. Et ça a permis aux gens, finalement, de dire leurs attentes. Parfois, c'est des cas particuliers. J'ai entendu qu'il y avait des reproches sur ça, que les personnes n'arrivaient pas à avoir une vision plus globale. Moi, je suis très content que les gens aient pu dire ce qu'ils avaient à dire, sans tabou, sans filtre. Et avoir leur ressenti personnel, c'était vraiment, pour nous, un moyen de répondre aux problématiques du quotidien des personnes. Et c'était vraiment l'objectif de ce grand débat. Quand une personne nous fait part de sa problématique sur un cas de simplification administrative et qu'on voit que son dossier est bloqué par l'administration, ça nous permet de régler les problèmes derrière. Alors, la simplification administrative, c'est un des sujets qui a été assez transversal dans les débats que vous avez déjà fait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est un mot qu'on emploie depuis 4-5 ans. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Qu'est-ce que ça veut dire, la simplification administrative ? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? On sait qu'il y a des guichets uniques. On sait qu'il y a des bureaux d'aide aux entreprises. Il y a déjà beaucoup de choses en place. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin ? Oui, il faut très clairement aller plus loin. C'est une vraie philosophie où l'administration doit être au service du public, doit accompagner. Surtout dans cette période compliquée, on a vu pendant la période de la crise sanitaire que finalement, quand 15 formulaires étaient demandés par le passé, un mail suffisait. Il faut qu'on garde cet état d'esprit-là et qu'on puisse simplifier les choses. Je pense sur la création d'entreprise. Création d'entreprise, il faut remplir 13 formulaires, transmettre le même document à plusieurs administrations. Non, il faut un formulaire qui est unique. Et à partir de ce formulaire-là, les différents documents sont transmis par l'administration aux différentes entreprises. Pareil, et on l'a vu sur la question des aides économiques. Les aides économiques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au niveau du gouvernement, beaucoup au niveau de la province, beaucoup au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, des différentes chambres consulaires. Par contre, elles sont méconnues parce qu'on n'arrive pas finalement à les trouver. Donc là, l'idée est de mettre en place un site internet pour la fin de l'année où en mettant son secteur d'activité, sa province d'origine, le nombre de salariés. Il suffira juste de cliquer et de voir les différentes aides auxquelles l'entreprise a le droit. Alors avant de voir quelles sont les pistes qui se dégagent de ces grands débats, il y a une sorte de bilan qui a été fait des aides mises en place pendant la crise Covid puisqu'un certain nombre d'entrepreneurs ont salué d'ailleurs l'ensemble du dispositif. Mais parfois dans l'organisation, mettre du temps à obtenir un prêt, les banquiers ne jouent pas suffisamment le jeu. Quand on appelle l'administration, on n'a personne. Enfin, il y a eu des remarques de ce genre. Vous les entendez ? Vous les comprenez ? Oui, c'est le but du grand débat. Il faut savoir entendre ce qu'il y a. Par contre, ce qui est bien dans ces grands débats, ça nous permet d'aller plus loin dans le dialogue avec les personnes et donc de voir finalement là où ça bloque. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a une incompréhension entre l'administration, le politique et finalement la personne qui demande l'aide. Et ce n'est pas grand-chose à résoudre. Donc oui, on entend. On entend les critiques. On entend aussi les choses qui ont été bien faites. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine unanimité sur le fait que le plan de sauvegarde a permis de maintenir l'économie calédonienne. C'est un plan intercollectivité, État, Nouvelle-Calédonie, Provence, où il y a vraiment des liquidités qui ont été injectées dans l'économie calédonienne qui ont permis de à la fois maintenir les emplois, mais aujourd'hui maintenir la consommation. Et ça, c'était vraiment l'objectif de ce plan de sauvegarde. Maintenant, on est dans un plan de relance. Beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi sur la question du report des charges qui ont été proposées à un certain nombre d'entreprises en difficulté. Ces entreprises disent, maintenant, on va arriver dans le temps, il va falloir payer ce qu'on n'a pas payé plus tôt. On n'a pas forcément plus d'activité. Donc là, il y a des vraies mesures à trouver sur ce plan-là. Peut-être même un abandon de charges dans certains secteurs. Oui, je l'ai annoncé. Moi, je compte bien proposer un abandon de charges sociales et fiscales pour un certain nombre de secteurs. Parce qu'on voit qu'il y a des secteurs d'activité qui ont eu besoin de cette mesure de report de charges sociales et fiscales parce qu'il y avait une baisse d'activité. Mais à la reprise, ont eu finalement une reprise de la consommation et une reprise de leur activité qui leur permettra de faire face à leurs charges. Par contre, il y a des secteurs qui sont durablement impactés par cette crise, le secteur du tourisme, du transport et d'autres encore, qui, elles, n'ont pas de reprise d'activité immédiate et risquent de ne pas avoir de reprise d'activité pendant plusieurs mois. Donc, celles-ci, pour rembourser leurs charges sociales et fiscales, ce serait impossible. Je considère en tout cas qu'il faut abandonner une partie de ces charges. Quelle est la méthode que vous allez prendre, secteur par secteur ou entreprise par entreprise ? Parce qu'il faut être le plus précis possible, évidemment, sur ce genre de mesures. Oui, on va faire un peu le même dispositif que pour la prolongation du chômage partiel, c'est-à-dire identifier un certain nombre de secteurs qui ont été touchés durablement par cette crise. Quand on regarde les activités de tourisme, de croisiéristes, on ne se pose pas la question une seconde s'ils sont touchés durablement par cette crise. Donc, on va avoir une approche sectorielle. Par contre, il faut avoir aussi une approche plus fine. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait pour la délibération qui prolongeait le chômage partiel. Il y a des commerces, par exemple, qui, on ne va pas mettre le secteur du commerce dans son ensemble. Par contre, il y a des commerces qui sont liés au secteur touristique, les duty-free, les gens qui étaient sur les quais et qui avaient comme unique clientèle les croisiéristes. Ceux-là, il faut être en capacité de leur répondre. Donc, vous allez regarder ça dans le détail. C'est ça. Vous l'aviez annoncé, Christopher Giges, un certain nombre de mesures pour qu'elles soient prises rapidement seront prises par arrêté. Est-ce que le report de charge ou l'abandon de charge rentre dans ce dispositif-là ou est-ce que ça va être un peu plus compliqué ? Malheureusement, non. C'est une loi de pays. Donc, le report aussi était une loi de pays. Donc, ça avait pris un petit peu de temps. Là, on présentera une loi de pays, j'espère, en septembre pour qu'on puisse avoir des décisions qui soient effectives en octobre-novembre sur cette partie-là. Alors, l'autre grand chantier qui est en cours et qui a été évoqué lors de ces grands débats, c'est la simplification de la TGC. Beaucoup de chefs d'entreprise réclament quelque chose de plus simple. Mais vous l'avez aussi rappelé, dès qu'on touche à l'abandon d'un taux, par exemple, ça crée à chaque fois des difficultés. Oui, c'est ça. C'est un objectif majeur de notre campagne électorale de l'année dernière. C'était revenu dans le cadre du grand débat de l'année dernière. C'est revenu dans les différents échanges qu'on peut avoir. Il faut simplifier la TGC. Tout le monde nous le dit. Par contre, quand on commence à regarder la simplification de la TGC, on dit, ah oui, mais il ne faut pas toucher au service, il ne faut pas toucher à la production locale, il ne faut pas toucher au forfait. Moi, je ne compte pas mentir sur la TGC. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mensonges sur la TGC, sur le fait que ça allait faire baisser les prix de 15%, que la vie allait être plus belle. Non, la TGC, c'est un outil de rendement budgétaire qui doit être beaucoup plus simple. Et il y aura des ajustements à la hausse, il y aura des ajustements à la baisse. Mais déjà, il ne faut pas mentir aux gens sur cette partie-là. Vous étiez prononcé et favorable à un taux unique. Vous savez qu'on ne va pas pouvoir y aller tout de suite. Quel va être l'intermédiaire ? Oui, à mon grand regret. Moi, je pense que le taux unique aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Par contre, on est dans un contexte de crise économique où il ne faut pas brusquer les choses. Une loi de programmation fiscale, c'est fait pour programmer. Donc, on va d'abord passer à trois taux. Ensuite, on passera à deux taux en 2022. Mais ça, ça doit être fait en accompagnement avec les différentes entreprises, avec les différents secteurs d'activité. Il faut savoir écouter. C'est le but de ces grands débats. Il faut savoir entendre ce que nous disent les professionnels qui ne souhaitent pas d'avoir des réformes qui soient trop brutales. Et donc, j'ai entendu. Christopher Gillesès, il y a ces grands débats. Il reste encore celui de l'IFU, probablement le 27 août. Et vous organisez en parallèle une table ronde économique le 19. C'est un peu le pendant de ces grands débats. C'est pour compléter les retours que vous pouvez avoir de la part du terrain ? Oui, tout à fait. C'est pour associer vraiment les corps intermédiaires. Là, j'ai souhaité qu'on puisse avoir un échange direct avec les entreprises, les patentés et les salariés à travers les grands débats. Mais il faut qu'il y ait une implication réelle des partenaires sociaux, des syndicats professionnels, des syndicats de salariés pour qu'on construise, pour qu'on affine justement ces différentes mesures de relance. La matinée sera constatée, déjà un bilan, c'est-à-dire les différentes aides qui ont été mises en place, plus une présentation du sérum qui est composée de l'AFD, de l'IOM et de l'ISÉ pour voir l'impact économique de cette crise et les perspectives par la suite. Et je souhaite que l'après-midi, on puisse échanger entre partenaires économiques et sociaux sur les mesures de relance à prendre. C'est un peu la conclusion des grands débats et avant la présentation des mesures concrètes. Parce que c'est bien de parler autour, et ça, je le conçois tout à fait, autour de grands débats ou de tables rondes. Ce qu'attendent les gens maintenant, c'est des mesures concrètes et on compte bien y répondre. Christopher Gégès, vous considérez qu'on est encore dans la crise sanitaire. En plus, on voit que les choses se tendent en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Polynésie française. C'est difficile d'avoir de la visibilité, de tracer des perspectives pour les mois qui viennent. Oui, on le voit bien et ce n'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie. Les économistes ou les politiques qui sont en capacité de prévoir ce qui va se passer dans un ou deux ans, ils sont vraiment visionnaires. Nous, on a l'humilité d'aborder déjà les problèmes qu'on a aujourd'hui. On règle les problèmes de fret, les problèmes de vols internationaux avec des choses qui, parfois, nous sont reprochées mais qui, finalement, ne dépendent pas de nous. Quand on discute d'une bulle avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est terminé. C'est terminé. Donc, les cas explosent. En Polynésie, ça a explosé malheureusement également. Moi, je me félicite qu'en Nouvelle-Calédonie, on arrive à maîtriser ça pour le moment et ça, c'est une bonne chose. C'est le dispositif sanitaire qu'on a mis en place avec la 14e obligatoire, les tests à l'issue, nous permet de maîtriser ça et d'avoir, finalement, une vie normale un peu en Nouvelle-Calédonie pendant que le monde est en train d'avoir une reprise du Covid. On sait bien que le risque zéro n'existe pas. La Calédonie ne supporterait pas une deuxième période de confinement, économiquement parlant ? Non. Très clairement, non. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette tout en œuvre au niveau sanitaire pour éviter cette période de reconfinement. Aujourd'hui, on s'est fourni en masque, on garde bien, on a un Medipol qui est unique dans le Pacifique par rapport aux îles du Pacifique. On met tout en œuvre justement pour éviter ça et les mesures sanitaires qu'on a mises en place jusqu'à présent. On savait qu'on allait avoir des nouveaux cas en Calédonie. Mais ces nouveaux cas, on le voit, ils sont testés à l'issue de la 14e et ils sont placés au Medipol. Donc c'est que notre dispositif marche pour le moment mais il faut rester très très humble sur cette gestion de crise et être toujours en vigilance par rapport à ce qui peut se passer. Une dernière question, Christophe Orgisès. C'est un grand débat pour la relance de l'économie il y a un peu plus d'un an. Le grand débat post-Covid, est-ce que vous en faites une méthode de travail ? On avait dit pendant la campagne électorale qu'il fallait mieux consulter les gens pour mieux proposer. Moi je vous avoue que j'aime bien être au contact direct des Calédoniens pour avoir cet échange, pour prendre des mesures qui ne soient pas déconnectées de la réalité. Donc oui, ça serait une marque de fabrique d'avoir une consultation que ce soit physique ou que ce soit une consultation également numérique puisqu'on va la reproduire pour d'autres choses au niveau institutionnel, plus au niveau du référendum au niveau des loyalistes où on va consulter sur le projet les Calédoniens. Je pense que quand les mesures sont bien expliquées et qu'on écoute bien les gens, les mesures sont mieux comprises par la suite. Christopher Gégès, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.